Bonjour à tous, bienvenue pour cette demi-finale du ZAP de septembre. Je vais vous présenter le match-up euro contre Adélise avec Sylvain ici présent. Bonjour Sylvain. Bonjour Kaou. Donc Sylvain, je suis le président de l'association Les Arpenteurs de Paezo. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir participer à de la VOD et de commenter le match qu'on va voir ici présent. On a Adélise qui est un général Izet qui va jouer avec beaucoup de petites créatures et qui vont profiter du bonus qu'elle fait avec tous les sorts qu'elle va lancer en rituel, en éphémère pour booster toutes ces bêtes. C'est un deck extrêmement agressif. Et donc avec une curve très basse et donc avec plein de petites créatures qui ont des capacités d'évasion ou des effets d'arrivée. Voilà. Et puis après, il y a Uro. Alors Uro en face, ça va être un peu l'inverse. C'est un deck qui va être très contrôle, qui va essayer de monter en mana tout en gérant les menaces qui vont être jouées en début de partie. Essayer d'utiliser son général pour à la fois penser son mana et rester suffisamment haut en point de vie pour ensuite, une fois qu'il a bien développé son mana et qu'il a gêné un peu la sortie adverse, pour pouvoir proposer des plaies qui vont être beaucoup plus forts que ceux de son adversaire. Déjà, rien que son général, mais également des cartes comme Embracule, comme Hugin ou ce genre de choses. Du coup, ce qui va sans doute se passer, c'est qu'Alexander va essayer d'aller vite, de protéger ses menaces grâce à ses contes. Alors que Uro en face va essayer de gérer le début de partie de la délise pour pouvoir monter en mana et prendre l'avantage en fin de partie. Donc là, ils vont prendre leur main, on va voir s'ils vont faire des mulligans. Il me semble que c'est Alexander qui va commencer la partie, ça veut dire qu'il était plus haut après les matchs de présélection. Donc là, pour l'instant, ils regardent leur main. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de terrain dans la main d'Alexander. Mais je me trompe peut-être qu'il garde ça, mais il est toujours gardé leur main. Je sais qu'il a deux mains au moins, effectivement. Donc Alexander n'a pas de tour 1, ce qui est vraiment dommage quand on joue un deck agressif comme ça. Et il va jouer au tour 1. Alors qu'est-ce que c'est cette nature ? Au tour 2, pardon. C'est l'éphémère, l'éternel de Tissor, l'A2-1, Pouesse, Affliction 2. D'accord, et donc il va être contré par un spell scénar. Alors c'est vraiment un problème de ne pas avoir de tour 1 et de se faire contré sur tour 2. Il joue son général. Quand il va jouer Adélise, il va se le faire probablement contré par une miscalculation. Et du coup, il est tour 3, il n'a mis aucun dégât à son adversaire et toutes ses menaces ont été gérées. Pour l'instant, Euro est vraiment loin devant dans cette partie. Et ça va être assez difficile pour Adélise de revenir. Cela dit, Adélise est capable de mettre beaucoup de dégâts, même s'il n'a pas mis de dégâts en début de partie. S'il réussit à développer un board assez important à un moment de poser Adélise et de jouer une ou deux éphémères. Le problème, c'est qu'il a l'air d'avoir beaucoup de terrain en main et ce plan de jeu risque d'être compliqué. Il me semble qu'il a encore un land, il va lander. On va voir ce qu'il va faire. Curse catcher. On va voir ce qu'il va faire Hugo. Après, il peut toujours essayer de repartir. S'il a trop de land, il peut aussi utiliser la capacité du terrain qui se sacrifie pour piocher, pour essayer de trouver un peu plus de solutions ou de menaces. Effectivement, mais c'est quelque chose qui prend du temps et ça va être assez difficile. Même s'il le fait, il baisse en mana, ce qui fait qu'il va avoir plus de mal à rejouer Adélise. Il va devoir attendre plus longtemps, ce qui va laisser du temps à Euro pour revenir. Alors, je crois qu'il y a eu un call venant de la part de Euro. C'est une question qui se rapporte à Field of Ruins. Je pense qu'il se pose la question de qu'est-ce qui se passe s'il joue Field of Ruins sur le terrain, probablement le terrain qui s'acquilibre sur une carte et que son adversaire pioche en réponse. Donc, ce qu'il va se passer, c'est que la capacité va fisoler. Donc, il va perdre son Field of Ruins pour rien. Donc, il va probablement pas le faire. Effectivement. Donc là, le call a été résolu. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, il prend mana. Hop. On voit qu'il aimerait bien avoir une deuxième... Je ne sais pas s'il a une deuxième séance de bleu en main. Il en a plus chez une. Alexander profite du fait qu'il n'a pas de mana bleu pour craquer son fetch et éviter de se faire stifle son fetch, par exemple, avec une fin du compte. Je ne sais pas s'il joue beaucoup de stifle dans la liste. Oui, effectivement, la fin du compte. Alors, stifle, c'est une carte qui est assez intéressante dans l'Euro, puisqu'on peut jouer l'Euro, et stifle sa capacité qui fait qu'on doit le sacrifier pour pouvoir l'avoir en jeu. Et simplement ne pas avoir besoin de le rejouer du cimetière après. Bon, là, il a enfin mis Euro, qui a permis de faire un land drop, lui permettant d'avoir deux bleu open. Sûrement pour avoir un contre en backup ou pour feint le compte. Alors, il a au moins deux contre en main. Il y a Manalik et Deprive. Deprive est une carte assez intéressante. Dans l'Euro, c'est moins un problème de se remonter ses terrains parce qu'on peut les reposer assez facilement. Et ça fait une petite combo avec Mystic Sanctuary qui permet de remonter Deprive au-dessus de la bibliothèque. Puis ensuite, on va jouer Deprive, remonter Mystic Sanctuary, le rejouer et remonter à chaque fois. Mais là, il y a aussi Force of Negation dans la main. Donc il était vraiment bien paré. Alors là, il commence à y avoir deux sorciers en face. Le problème de jouer contre Adélise comme ça, c'est qu'on peut assez rapidement se retrouver avec un board qui n'a pas l'air de grand chose. Qui met beaucoup de dégâts d'un coup s'il y a quelques canteries qui sont enchaînées avec une Adélise en jeu. Alors, il va tenter de jouer une Questing Beast qui va bien bloquer le board en face. Qui va pouvoir attaquer un peu gratuitement et commencer à mettre la pression sur Alexander alors qu'il n'a mis aucun dégâts encore à son adversaire. Alors, on voit qu'il a encore des terrains en main. Ça devient vraiment compliqué. En plus, avec les deux contres qui sont dans la main d'Alexander, il ne va rien pouvoir passer d'important. Et je pense que la partie va... Je pense que là, ça va être fini, effectivement. Dès le prochain tour, c'est quasiment ça qu'il peut jouer Euro en fait. Parce qu'il risque de placer un compte sur j'imagine Adélise. J'imagine que c'est le meilleur plan de joueur. Je pense qu'il va plutôt essayer de tuer la Questing Beast. Il a un anti-bet en main, il va pouvoir essayer de mettre 3 à la Questing Beast et si ça passe... Rajouter les deux avec le... Ouais, voilà, exactement. Avec le sorcier. Non, il joue Adélise. Non, il va quand même jouer Adélise. Il a besoin d'essayer de préparer un tour d'après. Elle se fait contrer. Il peut sacrifier son Curse Catcher pour garder quand même Adélise. Il va pouvoir attaquer et prendre. Ouais. Il y a Euro qui pourrait probablement revenir maintenant. Oui, là il a les 4 cartes. Il profite de ce moment-là pour... Ouais, il va d'abord utiliser son Feed of Greens. Et il va donc pouvoir rejouer Euro, passer à 22. Alors on voit qu'il y a deux Blasts dans la main d'Alexander. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir... Il peut tuer... Alors il peut tuer Euro, mais ce serait un peu compliqué parce que Hugo est pas très loin de pouvoir le rejouer. Et ce serait un peu dangereux. Il peut essayer de Blaster et d'essayer de terminer la partie avec des Blasts et une créature volante. Mais je suis pas sûre que ça suffise. Hugo va passer à 21 quand il va rejouer son Général. Et il va à nouveau passer à... Il va gagner 3 points de vie à la prochaine phase d'attaque. Donc il faut que la partie se termine vraiment vite. Et je suis pas sûre que ce soit possible de le terminer tout de suite. D'autant plus qu'il a deux Bloqueurs. Donc quoi qu'il arrive, il n'y aura qu'une créature qui va pouvoir passer. Sauf si une créature vol et célérité est piochée rapidement. Donc il fait 2 points de dégâts avec la capacité de son pyromancien. Ça va être vraiment compliqué là pour Alexander. Il a besoin de piocher une créature qui aurait par exemple vol, célérité et couesse. Ouais, là il a eu Jordan. Peut-être qu'il peut espérer l'avant. De toute façon, je crois pas qu'il a 7 dégâts en main pour tuer là maintenant. Donc il va essayer de devoir trouver quelque chose d'autre avec son fréordaine. Exact. Cela dit, il est pas si loin que ça. Parce qu'il a 2 blasts qui peuvent mettre 6 en main. Qui booste 2 fois à déguise. Et il me semble qu'il a encore un choc en main. Ce qui ferait donc qu'il a 8 points de dégâts en main. 11 points avec le boost d'Adélise. Donc 11 points avec le boost d'Adélise. Plus les 2 de force d'Adélise de base, ça fait 13. Et il peut mettre 2 points de plus avec son sorcier pour passer à 15 dégâts. Ouais, c'est vraiment... Plus 1 et même avec le fréordaine. Là, il peut mettre son adversaire à 3. Mais c'est pas suffisant et il meurt sur la contre-impact derrière. Il va être obligé de bloquer de toute façon alors. On va voir s'il va réussir à trouver de quoi passer en plus. Après, c'est compliqué. Il y a quand même 2 contre-actifs en face. Et en plus, de toute façon, son adversaire peut contrer et prendre moins de dégâts. Je ne pense pas qu'Alexander réussira à tuer ce tour-ci. Trop compliqué. Bon, ça réfléchit. Alors, j'ai l'impression qu'il a fait une mental misstep. Je suis... Je ne sais pas, j'arrive pas bien à voir. Là, je pense qu'il essaie de compter, mais... Ça va être vraiment compliqué pour lui. Là, il veut faire ses 3 blasts. Il compte. Ça ne suffit pas à passer. Non, ça ne suffit pas. Il va peut-être juste attendre, mettre de dégâts avec le... Bloquer Euro et mettre de dégâts avec le pyromancien. Ouais, c'est peut-être le meilleur des choix, mais là... Ah non, il commence. D'accord. Il veut attaquer. Il veut tuer Euro pour ne pas mourir au prochain tour. Surtout que là, Hugo a parlé au cimetière, donc il ne peut pas recaster tout de suite Euro, ce qui lui donne quand même pas mal de temps. Effectivement. Euh... S'il réussit à... Le truc, c'est que Hugo peut remettre Euro en commande zone et regagner des points de vie si nécessaire. Ouais, je pense qu'il va essayer de le tuer. Il va remettre un deuxième blast, voilà. À 3. Et là, il va se faire contrer. En plus, il fait pris sur privation, donc il remonte. Ok. Il compte. Est-ce qu'il a un deuxième compte pour... Alors, il peut jouer un autre blast sur Euro et le terminer avec... Il fait beaucoup de ressources pour tuer un Euro, c'est... Ouais, mais il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ouais, je dis juste qu'après, ça va être extrêmement compliqué pour lui de même faire la course juste contre la Questing Beast, en fait. Ouais, après, s'il pioche un autre blast, il va pouvoir utiliser le blast sur la Questing Beast et la finir avec le Pyromancer. Ouais, effectivement. Mais après, bon, ça renourrit un petit peu le plan de jeu d'Euro. S'il lance un spell ou deux, c'est fini, Euro revient, voilà. Ah, il a une Bolt en plus. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Il va pouvoir terminer... Essayer de terminer Euro, mais voilà, il y a un contre en plus. Ok. Et là, il ne va pas du tout pouvoir terminer. Par contre, il devrait... Je crois qu'il devait exiler, je crois, sa Bolt. Ouais, il devrait exiler sa Bolt, mais bon... Ça ne changera pas grand-chose parce qu'il y a suffisamment de cartes au cimetière pour qu'il puisse abuser de son Pyromancer. Jusqu'à ce qu'il aurait de l'arrivée. Oui, ok. Il abandonne. Il abandonne, s'il n'a pas assez dégâts. Ok. Bon, bah... Le seul moyen qu'il aurait eu de gagner ici, c'était de mettre le choc sur Euro. Hugo aurait peut-être contré quand même, sinon il pouvait se faire terminer avec le Pyromancien et ensuite jouer sa foudre pour l'achever. Mais je ne pense pas qu'Alexander avait le luxe de faire ce play qui lui faisait perdre des ressources si Hugo n'avait pas de compte. Et il était trop loin d'arrivée dans la partie pour pouvoir se permettre ça, je pense. Non, il n'a pas su mettre de pression dès le début de la partie. Est-ce que la main n'était pas un petit peu molle ? Je me rends pas compte si le Muligan était... Il avait une bonne créature, il avait un bon Tour 2. Le problème c'est que Hugo a eu un de ses... Et le Ciel Speilsner. Il n'y en a pas beaucoup dans le deck, il doit y en avoir deux, Force Spike et Speilsner. Et le fait que Hugo ait eu la réponse Tour 1 alors qu'Alexander n'ait pas eu de créature Tour 1. Il a vraiment été un problème. On va voir s'il va réussir à faire une meilleure sortie pour la deuxième partie. Donc il va à nouveau commencer puisqu'il a perdu. Ce qui fait que son deck, comme il est extrêmement agressif, il va vraiment profiter une deuxième fois du fait qu'il soit le premier. D'autant plus que comme c'est difficile pour Hugo d'interagir avec les créatures qui sont posées Tour 1 et 2, surtout sur le play. Et du coup, c'est un gros gros avantage dans ces cas-là de commencement. Donc on va voir si Hugo réussit à avoir à nouveau une interaction pour le deuxième Tour. Ça va être compliqué. Si c'est le cas, il va être loin devant comme pour cette partie et sinon ça va être compliqué. Il va courir derrière les petites créatures qui vont lui mettre plein de dégâts. Exactement. Les joueurs vont pouvoir prendre leurs mains et on va voir s'ils vont lui gagner. Alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir un peu d'informations sur les cartes qu'ils ont en main ? Alors, je vais voir un très bon Tour 2 dans la main d'Alexander. Il me semble qu'il a un Beaumat courieur aussi. Il y a un Beaumat, une contemplation, un Beaumat, la 1-3 vol, célérité, prouesse pour 2. Storm Chaser Mage qui est vraiment un très bon Tour 2. Probablement un de vos meilleurs du deck. Ouais, je sais que c'était une carte qui était extrêmement jouée dans des packs en Legacy. Je crois que c'était des decks d'Eggers qui jouaient ça en plus. Ouais. Beaumat courieur, c'est aussi une très bonne carte. Alors, ça ne profite pas beaucoup d'Adélice parce que c'est pas un sorcier. Mais ça va quand même mettre des petits dégâts en partie. Et ça va permettre de re-remplir la main. Surtout dans un match-up comme ça où il ne va pas vraiment pouvoir mourir. Il va pouvoir beaucoup attaquer. Il y a peut-être moyen qu'il ait une match-up 4 cartes ou 5 cartes assez facilement. Et ça, c'est insane dans un deck comme le sien. Ah, il y a Mulligan donc Hugo. Non, Hugo a Mulligané une fois apparemment. Ok. Effectivement, c'était bien un Beaumat. Donc, ça a commencé vite. Bon bah, ok. Une carte pour le Beaumat. Je me demande si ce n'est pas l'un des meilleurs... Oh, il y a un... Il y a un charme de l'archimage dans la main de Hugo. Ah oui. Qui va peut-être pouvoir voler le Beaumat à un moment. Parce qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas vraiment le faire s'il y a du manard rouge en face. Et lui, ça va être très compliqué pour lui d'activer sa capacité. Donc, ça ne va pas forcément être très utile. Mais ça fait que si à un moment, le Beaumat menace de refil un peu trop la main d'Alexander, il va pouvoir le gérer. Ouais. Et donc, lui, de son côté, j'ai une contemplation. Donc, ça veut dire qu'il n'a probablement pas d'interaction pour le Tour 2. Et Alexander va pouvoir tranquillement développer son Storm-Thermage aussi. Et commencer à avoir un tabord. Alors, déjà, c'est très grosse pression, je pense. C'est exactement ce qu'il fait. Ouais, pas de contre. Ça ne paye pas beaucoup de mine pour l'instant, mais une fois que tu auras la délice, ça va taper très très fort. On a une double prouesse, quoi. OK. Deuxième trigger. Trigger. Bon, bah... Ok. Rien du côté de Hugo. Alors, je ne sais pas s'il va juste... Je suis à délice et éventuellement la mettre dans Palais de mon Bracombe. Comme il a... Comment dire ? Un gomate courrier en jeu. C'est probablement plus intéressant pour lui d'essayer de jouer les cartes qu'il a dans sa main. Euh... Et... Essayer de... Garder le... Comment dire ? Et utiliser le gomate pour la revampire après. Alors... Contemplation. Il a commencé par jouer un préordaine. Il n'a pas de terrain en main, ce qui est vraiment un problème. C'est contemplation. Oui, c'est pareil. Il a une contemplation. Il a aussi un brainstorm en main. Ça aurait pu être bien de jouer d'abord le brainstorm pour la synergie avec le... Le gomate courrier, mais... Je me demande s'il n'aurait pas... S'il ne se ferait pas contrer aussi. Donc... Oui, dans tous les cas, la carte aurait été contrée. Et donc... Par contre, il continue à développer son board. Et là, il a mis un Lava Runner. Qui va être une de deux. La prochaine fois qu'Alexander va jouer un sort de teneur. Par contre, son adversaire a trouvé un très bon bloqueur. En TNN. Ce qui est assez embêtant. Parce que ça veut dire que Beaumat... Va pas pouvoir attaquer avant un petit moment. Ou qu'il va attaquer un moment quand il va pouvoir le sacrifier. Mais pas avant. Et là, il a vraiment besoin de terrain. Il manque un terrain pour pouvoir développer son terrain. Il y a une interaction assez sympathique entre Brainstorm et Beaumat courrier. Parce que là, il va pouvoir remettre des cartes qu'il veut garder au-dessus de sa bibliothèque. Et potentiellement sacrifier son Beaumat si les cartes qu'il a ne lui plaisent pas. Et qu'il a besoin de récupérer les terrains. Il va quand même pouvoir attaquer de toute façon avec son... Je crois qu'il a touché deux landes. Il a touché un Babylon Rings et un Fetch. Donc là, normalement, il devrait être dans la possibilité d'avoir un bleu. Peut-être pouvoir avoir un contre. Effectivement, c'est... C'est vraiment mieux qu'il ait... Enfin, il a bien fait finalement de faire son Brainstorm. De toute façon, il était obligé, je pense. Il n'avait pas vraiment d'autres choix. Alors bon, ce TNN est quand même assez embêtant. Donc là, les cartes qu'il revient au-dessus, c'est assez intéressant. Parce qu'il a la possibilité de mettre des cartes qu'il intéresse au-dessus et de sacrifier Beaumat Courieur. Il a aussi la possibilité de juste mélanger des cartes du dessus avec un Fetch. Et les deux choix sont assez intéressants. Et ce n'est pas forcément évident de choisir quelle est la bonne solution. Je pense qu'il en prend de nouveau. Je vois compter Alexander. Je pense qu'il essaie de voir... Il est suffisant probablement à ça. Je crois que c'est bien. Barbarian. Je crois qu'il a mis Barbarian et je ne sais pas quoi. Donc là, il va Fetch'er parce que lui, il pense que les 3 mana sont suffisants. Voilà, il Fetch. À mon avis, il va prendre un... J'imagine un B-Land. Bon, Monimon du Bleu, puisque c'est un... Strain. Donc voilà, il a pris son B-Land. Sur quoi il va partir ? Je pense qu'il va simplement attaquer avec Storm Chaser Mage pour 2 dégâts du coup. Non, non, il lance un Strain, regarde. Ah, il va jouer un Strain, ok. Ah, il fait 3 dégâts donc il va faire... D'accord, donc il joue un Marteau Volcanique. Il va pouvoir coller donc 3 blessures et attaquer pour 3 à nouveau avec Storm Chaser Mage. Et... Ouais. Quand même Hugo a pas beaucoup... Ah, ouais. Bon, il se prend le compte. Il y a un Daze en face. Ça, c'est dur pour Hugo, je pense. Ouais. Ouais. Il aurait pu contrer la Daze lui-même. Il a décidé de ne pas le faire. Il préfère probablement avoir Daze pour le tour où il va jouer à Delize. Hum hum. Je pense qu'il est en train de recompter leurs points de vie. Il vérifie que c'est le bon nombre qui a été compté. Ouais. Alors c'est vrai qu'il pourrait aussi Daze Euro pour empêcher de gagner 3 points de vie. mais je pense pas que... 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 qu'il arrive à toucher avec Adélize. Voilà. Bon là il a... Effectivement. Il va jouer son... Il va essayer de voler Beaumat pour l'empêcher de... de jeter des cartes avec. Et du coup... Il y a peut-être que TNN en face. Et il va pouvoir donc reposer son terrain. Alors là il a le choix. Il peut... Il peut rejouer à Delize. Il peut jouer à Delize. Et juste... Juste attaquer dans les airs. Ou alors... Essayer de se refaire une main tout de suite en attaquant avec... Avec... Avec son Beaumat de courrier. Je pense qu'il va plutôt rejouer à Delize. Son adversaire est full-tap. Et il a pas beaucoup de moyens de gérer une à Delize qui est déjà en jeu. Puis surtout là il a rien pour la protéger après. Il a pas de contre. Donc là ouais. Donc il la pose. Et puis après... Je pense que le prochain tour il risque d'être... L'état. Il va jouer... Il va jouer des can'trips. Et il va... Il va mettre une pression lanceuse dans les airs. Il a aussi un blast. Voilà. Son adversaire joue Euro. Donc il passe à 10. Il va gagner quelques points de vie. Mais c'est pas... C'est pas ça qui va le sauver. Il va y avoir beaucoup plus que 10... Que des dégâts qui vont être proposés je pense. En fait je sais pas s'il aurait pas du mettre... Une... Il avait une île. Le fetch il veut... Il a le double vert déjà. Donc je sais pas si t'es... Après c'est peut-être... Il y a peut-être plus de dégâts que les... Les disques... Qui lui restent. Mais... Ouais donc... Là il va y avoir un... Un can'trip. Donc... Un can'trip ça fait deux... Ça met deux triggers de prouesse. Du coup c'est comme si le can'trip impligeait trois dégâts. Ouais c'est incroyable ça. Ce qui est... Ce qui est assez... Et il va pouvoir... Probablement prendre un terrain. Ou mettre les deux en dessous. Je sais pas. Là en fait... Il y avait un... Il y avait un... Comment ça s'appelle ? Le contre... Donc... Ouais. Là il peut... Donc il peut mettre deux dégâts à son adversaire. Plus les trois... Les trois points de prouesse. Donc c'est comme s'il avait un blast qu'il mettait cinq. Parce qu'il serait l'étal en soi. Il aura encore le mana pour sacrifier son... Son baumat courieur. S'il est... Si il est bloqué. Et son adversaire va être obligé de toute façon de bloquer le... Le Lava Runner. Donc... Il va même pas pouvoir tuer Lava Runner avec son... Donc c'est une attaque... Et du reste... Fire and Ice. Et... Je vois même pas la deuxième. Je sais pas si tu la vois. Je vois pas ce que c'est. C'est une carte rouge. Voilà. On nous dit dans l'oreillette que c'est une... Que c'est une... Que c'est le... Mesh Scary Flamme. Donc une... Un deux prouesses. Euh... Pour un. Ah oui. Là il va attaquer avec trois créatures. Les créatures... Il attaque avec tout. Donc... Ouais. Il attaque avec tout. Euh... Hugo et... Donc Hugo est obligé de bloquer le... Le... Le Lava Runner. Et... Euh... Il va être... Il va terminer avec... Fire je pense. Fire. Qui va aussi sauver le... Le Lava Runner avec le trigger de... Prouesse à déliciter. Hum... Et... Je pense que c'est létal. Ouais. Ouais il l'abandonne. Voilà. Même avec... Même avec un contre... Même avec le contre qu'il avait dans la main. Alors c'était pas sûr. Alors les... Les... Les patates qu'elle envoie... Adélie c'est... C'est assez impressionnant quand même. Ouais. Ça... Ça va très vite. Et... Donc là malgré TNN qui est... Qui a un... Qui lui a fait gagner un peu de temps. Mais pas beaucoup. Parce que la plupart des dégâts étaient de toute façon dans les actes. Ça a surtout empêché le... Comment il s'appelle ? Le... Le Baumat Courieur de piocher plus de cartes. Mais... C'est pas ça qui a... Qui a beaucoup changé la partie. Euh... Donc par contre cette fois... Le... Adéliz va être... Sur... Sur la draw. Et du coup ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que... Euh... Là où avant il pouvait jouer ses menaces. Il y a beaucoup de menaces qui coûtent 2. Ces menaces qui coûtent 2... Euh... Étaient très difficiles à contrer. Euh... Quand elles étaient jouées... Euh... Alors que l'adversaire avait un seul mana. Mais là elles vont être beaucoup plus difficiles à passer. Et du coup... Il va avoir beaucoup plus de mal à développer un board. On a vu dans cette partie que ce qui le faisait gagner. C'était réussir à avoir un peu un board. Pour forcer... Forcer un peu la main de l'euro. Et réussir à passer à délise à un moment. Ici ça va être beaucoup plus compliqué de faire ça. Et euh... Du coup cette partie risque d'être plus à l'avantage de l'euro. Mais bon... On va voir comment ça va se passer. C'est... Dans ces situations là c'est vraiment important d'avoir un... Un drop 1. Euh... Pour commencer à avoir au moins un peu de menaces directement sur le board. Hum... On va voir déjà... Leur main de départ. S'il y a des mulligans. Et Hugo aussi sur la dernière game il a fait un mulligan. Donc euh... Je pense que ça n'a vraiment pas du tout aidé. Ouais bien sûr. Je pense qu'il a dû garder en se disant bah j'ai TNN je vais peut-être gagner un peu de temps. Et c'est ça aussi euh... C'est difficile là. Ouais TNN c'est rarement un très bon blocker. Ouais. On a vu là... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Non c'est pas ouf. Alors là... On voit qu'il a un mesophyte. Un mesophyte c'est d'une manière générale c'est une très bonne carte. D'autant plus ici parce que donc ça... Ça s'empêche d'une des créatures de mettre les dégâts. Donc ça divise souvent par deux la capacité d'Adélise. Et en plus de ça le fait de perdre un land drop est beaucoup moins un problème dans Hugo qui permet justement de peser plus au terrain. Et en face effectivement on a un mulligan de la part du joueur d'Adélise. Il a vraiment besoin de drop 1 alors j'ai pas vu sa main peut-être qu'il avait pas justement... J'ai pas vu drop 1 j'ai vu un drop 2 et un terrain et après j'ai... Y'avait pas la bonne inclison pour voir ce qu'il se passait. Du coup oui on va voir si ça va être vraiment plus difficile cette fois sur la drop pour lui. Alors on va voir qu'est-ce qu'il y a. Ouais c'est un peu dur hein. Y'a un fetch, deux cartes bleues. Alors il a un tour 1 cette fois, il a une vigilance du monastère. Les cartes avec prouesse d'une manière générale sont très fortes dans le deck parce que ça fait que... Comme de toute façon notre plan de jeu c'est de poser des créatures puis de jouer des éphémères et des rituels pour faire des gros dégâts avec nos créatures. Les cartes en prouesse ça multiplie cet effet là et ça les rend encore plus fortes. Je crois que j'ai vu une Bolt, une Contemplation, un... Donc le Swiftier là et il avait au moins un terrain. Donc je pense que c'était pas une mauvaise main. Il va probablement garder cette main, je pense qu'il réfléchit à quelle carte on est. A mon avis il va garder la Bolt, elle est vraiment trop forte dans ce deck. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne carte ici parce que ça va que dans la tête du joueur. Il y a très peu de cartes sur lesquelles on peut vraiment la jouer contre l'Euro. Mais après c'est vrai que... Je crois qu'il l'a gardé parce que s'il arrive à avoir deux Sorciers plus Adélise, ça commence à faire vraiment beaucoup beaucoup quoi. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est fait Stifles en fait Choteau-Prin. Oh la la la, c'est dur. Ce qui est assez catastrophique parce que là même s'il a en one drop, son adversaire va pouvoir le contrer s'il le souhaite. Et en plus il est déjà en mid-gun, c'est un deck qui joue pas forcément énormément de terrain. On a vu qu'il était resté bloqué à deux terrains pendant un petit moment sur la deuxième partie. Du coup, Euro a beaucoup d'avance sur cette partie. Et il va pouvoir jouer un Lôme. Alors Lôme généralement c'est pas une très bonne carte contre Adélise. Mais ça permet de rejouer Euro du cimetière assez rapidement. Et ça permet de continuer à poser des terrains un peu tout le temps. Donc c'est pas forcément une nouvelle sphère. Alors, il va trouver un Delver au secret. Qui est un sorcier quand il n'est pas retourné. Et qui n'est plus un sorcier après. Donc de toute façon ça reste une créature qui tape fort si elle est retournée. Et si elle n'est pas retournée, on peut quand même en profiter via Adélise. Et parfois on peut faire des tours rigolos. Où en réponse à sa capacité, on joue quelques éphémères. Potentiellement des brainstorms qui vont pouvoir permettre de choisir la carte qu'on va révéler sur le Delver. Et de garder quand même les boosts d'Adélise qu'on aura gagné à l'entretien. Tramona, Euro... Il va poser Euro, il va gagner 3 points de vie. Il y a des chances qu'il pose son Maze of Hit. Ah ouais, il fait dredge. Il va dredger tout de suite. Pour essayer d'avoir le bon nombre de cartes dans le cimetière. Alors... Ah, il a mis dredger, il a mis la carte en serre. Il a pioché un Eternal Witness. On va voir comment l'arbitre va régler ceci. Comment ça va se passer ? Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Soit l'arbitre va décider que la carte a été piochée et que le reste n'a pas été fait. Soit il peut demander à Alexander de regarder la main de son adversaire et de choisir quelle était la carte qui a été piochée par erreur et qui va être remise au-dessus de la bibliothèque. Donc, avant d'être probablement meulé, du coup, par le courage. Visiblement, les deux joueurs sont d'accord sur quelle carte a été piochée. Ils ont rewind, ils vont faire résoudre le spell normalement. Voilà. Ah, il mélange quand même. Voilà, il va quand même mélanger la bibliothèque parce que c'est une carte qui n'aurait pas du adulte. Je ne sais pas si ce mélange était nécessaire d'un point de vue arbitrage puisque de toute façon, la carte va être... aller être mise au cimetière tout de suite et aller être connue quoi qu'il arrive. Oui, effectivement. Mais bon, c'est la décision d'arbitre. Et il va pouvoir faire son dredge une fois qu'il aura terminé de mélanger sa bibliothèque. Yep. Il va mettre trois cartes au cimetière. Ok. Deux terrains, je crois. Deux terrains et je ne vois pas bien quelle est la troisième carte. Moi non plus. Donc il remonte son lôme. Il remonte son lôme et je pense qu'il va poser une tour de commandement. D'accord, il va poser une tour de commandement et il ne va pas poser son mesophyte qui lui aurait prévenu trois dégâts si le delver avait flippé. Mais ce n'est pas le cas. Donc contemplation pour essayer de choper ses landes. Il en voit un. J'ai cru voir deux terrains et le jurgot. C'est vraiment pas ce qu'il voulait voir. Je pense qu'il voulait voir au moins un éphémère ou un rituel pour pouvoir retourner son delver. Oui, il y a un jurgot et deux landes. S'il garde les cartes, il ne va pas pouvoir cliquer delver et il avait besoin des terrains. Donc il est obligé de garder delver en tant que 1-1, ce qui est vraiment dommage puisqu'il aurait vraiment aimé pouvoir commencer à mettre une vraie pression avec une 3-2 vol le plus vite possible. Il avait vraiment besoin de ses mana aussi. Oui, il n'a pas eu le choix malheureusement. Son adversaire va rejouer Euro tout de suite. Avec l'home, il avait de quoi le rejouer. Il va pouvoir gagner des points de vie, poser une carte et poser un terrain. Est-ce qu'il va poser une éphémère cette fois ? Oui, il met son maze. Je pense qu'il va le poser. Surtout que son adversaire a fait ponder, donc il y a de grandes chances de son point de vue que son adversaire puisse retourner delver autour d'après. Nous, on sait que ça ne va pas être le cas, mais lui n'est pas au courant. Et donc il va continuer avec un Ponder, il me semble que j'avais vu un daze, donc ça aurait été pas mal qu'il le garde parce que là pour le coup il est un peu short en mana. Ouais, mais là il a son troisième land, donc forcément. Donc là il va probablement devoir jouer à 10. Il est dans une situation très difficile, il y a Euro en face, il ne peut pas vraiment le gérer. Et il va simplement attaquer. Alors il va attaquer, son sorcier ne vole pas. Ouais. Il ne peut pas vraiment attaquer. Je crois qu'il a, alors il me semble qu'il a en main la carte, le géant aventure qui peut permettre d'ignorer Mesophyte sur un tour. Donc il va juste jouer sa créature prouesse. Donc il va développer son board, il va essayer probablement de poser encore une autre créature. Ouais. Et son but ça va être de poser beaucoup de créatures sur le board, de poser Adélise un peu plus tard et après faire un gros tour où il mettra assez de dégâts pour passer outre les points de vie que son adversaire aura gagné. Mais ça va être très difficile parce que son adversaire a déjà 24. Il ne peut pas vraiment... Ah ouais. Voilà. En plus, il utilise son Mesophyte pour faire en sorte que quoi qu'il arrive, il a un gros bloqueur. Il fait tous les effets de l'attaque. Ouais, voilà. Il va... Donc l'idée ici d'utiliser son Mesophyte, c'est qu'il va attaquer. Une fois que les dégâts auront été infligés, en étape de fin de combat, il va pouvoir dégager son... Comment dire ? Son euro et prévenir les blessures qu'il a infligées. Mais il a déjà infligé ses blessures, donc c'est pas grave. Et comme ça, il peut bloquer les créatures adverses pendant son tour. En revanche, ça veut dire que s'il voit que son adversaire va passer à 30 points de vie au tour d'après, il est à 12 et il va jamais réussir à revenir. Et donc, on va pouvoir retrouver Euro en finale sur une vidéo qu'on va commenter un peu plus tard. Donc sinon, forcément là, c'est post-banlist, donc Euro n'est plus jouable. Donc c'est l'une des dernières fois, on le verra en tout cas en VOD. Pour ceux qui sont intéressés, il y aura un tournoi des apps qui sera fait online en attendant qu'on puisse refaire des événements en physique. Donc à partir de janvier, espérons-le, ou février. Donc voilà, le tournoi online aura lieu le 13 décembre. Il y aura jusqu'à 64 joueurs avec des lots assez sympas. Donc si vous avez envie de jouer et de passer un bon moment avec nous, n'hésitez pas à regarder la page de l'asso et à vous inscrire ou à nous faire des retours. Voilà, merci pour tout et puis passez une bonne fin de journée. Merci à toi Sylvain. Le lien pour s'inscrire aux apps online sera dans la description de la vidéo. N'oublie pas de vous abonner si vous voulez suivre les nouveaux commentaires qu'on va continuer à faire sur cette chaîne. Et à bientôt tout le monde.